Ça va ? Et quand on se voyait, vous étiez dans quel état ? Je voulais me suicider. Le micro ne donne pas trop. Allez-y avec ce micro. Nous sommes allés avec les séries de blancs. La dame aussi, elle a rendu son patrimonial dimanche passé, c'est ça ? Les gens, ils pensent que c'est une question d'Afrique, c'est une question de tout. Ok. Blancs, mais dans notre afflète, la même. Allez-y. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Je m'appelle Marie-Darrière. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Darrière. Vous n'avez pas l'habitude d'arriver comme ça, les gens ? Non. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Vous avez quelque chose à dire par rapport à votre maman ? Oui, disons que ça... Eh, mon fils, viens, viens, viens. C'est l'aide, mon fils, on l'acclame, on l'acclame le Seigneur. Ce monsieur, c'est depuis Abidjan, à Divo, ce n'est pas une question de Paris. C'est chez lui, on est allé à Daokro. Vous avez vu qu'on a fait une croisade à Daokro. C'était chez lui, en famille, celui qui nous a invité, sa femme française, la dérogine de Baoulé, du « My dignity », tout ça. Il dit « My nia nia » ! Il n'est pas encore moi, du « My dignity », c'est un grec. Voilà, donc, son histoire, sa belle-mère, c'est sa belle-mère, c'est la mère, sa femme, son épouse, là. Et puis là, vous voyez, ça va dans un état bizarre. Ici, ils appellent ça dépression, nous, on appelle ça folie. Genou, là, c'est facile. Ouh, on dit « Dépression », donc, elle déprimait, elle ne se retrouvait pas. Et c'est comme ça, on a envoyé la mamie. La première rencontre, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit « Je suis convaincu que ça ira. » Parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais j'ai une condition. Quand je suis convaincu de quelque chose, c'est que ça va marcher. Et donc, je dis « Je suis convaincu qu'on va gérer la situation. » Parce que l'Esprit de Dieu me convainc. Vous savez, je ne suis pas celui-là qui est le super prophète, le super pasteur qui se fait voir. Mais non, j'ai ma foi et mon appel. Et donc, j'écoute le Saint-Esprit. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut pour régler le problème ? Si oui, ok, on s'engage. C'est ce que j'ai dit. Je vais même demander quoi. Je ne crois pas. Vous savez, les Blancs, ils ne connaissent pas notre affaire. Et donc, on s'est mis les noms. Il y a eu un résultat, c'est ça ? Très bien. Hein ? Très bien. Très bien. Il y a eu un très bon résultat. Un très bon résultat. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Amen. On veut savoir plus, c'est le résultat de la mani. En fait, ça faisait plus de temps qu'elle avait ce problème-là. Moi, quand j'ai connu, ma femme, on était tous à Orléans, étudiants. C'est là-bas qu'on s'est connus. Et je suis même allé chez elle. De là-bas, on est parti dans une maison de repos qui est dans le Loiré. C'est comme ça que moi, je les ai rencontrés. Donc, durant les deux ou trois dernières années passées, chaque fois qu'on était à Dijan, elle, elle, avec sa maman, ça n'allait pas. On l'envoie à la maison de repos. Deux mois, elle revient à la maison. Elle fait trois, quatre jours. Après, elle reçut. Elle repart. Quand on est arrivé de Dijan pour les vacances, elle est venue nous voir. Je lui ai dit, ton problème, il a une solution. La solution, je vais te la donner. C'est d'aller voir le prophète Joël Crassot pour qu'il prie pour toi. Ça s'est passé aux endurions de 19h-20h. Le lendemain matin, à 6h, elle a réveillé sa fille pour dire, « Mais, d'ailleurs, il va m'employer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me guérir ? » « Au revoir, quand ? » Je lui ai dit, « Non, ce n'est pas comme ça. Sois patiente. On va l'appeler pour voir sa disponibilité. Et puis, voir comment ça va se passer. » C'est comme ça qu'on a essayé de jouer nos papas. On n'arrivait pas. On a eu maman que je remercie énormément. Sois béni, hein. Et elle nous a dit qu'il y a des réceptions à partir de jeudi, vendredi, samedi, à cette adresse-là. On est venu le samedi, qui a suivi. C'est vrai qu'on a entendu un peu, mais comme je lui ai dit, pour guérir, ce n'est pas comme ça en une seule fois. Donc, on est resté de 14 heures jusqu'à 21 heures, 22 heures, avant que le prophète ne puisse nous recevoir. Quand il a reçu ma belle-mère, il lui a dit, « Ne t'inquiète pas, tout ce qui se passe, je vois, on va te guérir. » Elle nous a demandé de prendre trois bouteilles, que moi, je devais faire le bain avec. J'ai dit, « Non, ce n'est pas, il faut que sa fille fasse le bain de sa maman. » C'est comme ça qu'on est parti avec les trois bouteilles. Le même jour, on est arrivé vers les minuites à Montargis, elle lui a fait le bain. Et ça, elle m'a dit il y a à peine une semaine, que dès le premier bain, elle s'est sentie déjà différente de ce qu'elle était auparavant. Amen ! Donc, après le troisième bain, nous, on a constaté que ça allait bien. Les personnes qu'elle fréquentait auparavant ont aussi constaté que son état a changé, qu'elle est liée. Amen ! Auparavant, quand on venait comme ça en vacances, elle était pressée de nous faire à manger, de recevoir ses petits-enfants. Mais avec ce problème, elle n'arrivait pas. Mais depuis, quand c'est le mardi dernier, elle nous a reçus, elle l'a fait à manger. Amen ! On se rend compte que le problème est derrière nous maintenant. Il reste une chose à faire. C'est d'arriver à la maison, aller à never tous les gagnés. C'est ce qu'on attend. Ce n'est pas chez nous, c'est chez... C'est chez elle. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de gaminique, on vient de bien avec nous. Amen ! Voilà. C'était un peu le témoignage que je voulais rendre pour ma belle-mère. Je remercie papa. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de remercier aussi pour Daoko, parce que le jour où on a fait la croisade, là, tu m'as remercié. Fais-moi le mettre en main, le mettre sur le marché. Amen ! 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 Vous savez cuisiner ? Oui. Très. Vous m'avez dit quand ? Tu penses tout ce que j'ai vu ? Ça peut être des mètres. Ça peut être des mètres. Moi, je suis un manger de djoumblé. On va prendre ça à côté avant de t'en dire. Vous savez où on va aller djoumblé ici ? Oui. Pas djoumblé. À Château-Rouze dans le 18ème. Djoumblé. Allo. Djoumblé. Qu'est-ce qu'il y a ? Chacun dit ce qu'il marche. Amen ! Votre spécialité, c'est quoi ? Mange pas le monde qui mange du pain. Hum hum hum. C'est moins plat qu'à lui. Il y a un pollo. Elle dit c'est quoi ça ? C'est ma nourriture. Vous allez sur Google. Vous cliquez. C'est long pour elle. Google c'est long. Google c'est long. Google c'est long. Je suis très réjoui et content pour toi. Hein ? Merci beaucoup. Vous vous sentez guéri ? Merci. Très bien. Vous savez danser souvent ? Vous danser souvent ? Vous avez dansé danser dans semaine dernière ? Vous avez dansé danser dans semaine dernière ? Oui, parce qu'il est arrivé à la journée. Invité ? Vous avez esquivé les pas, les danses. Nous sommes à l'église, on va danser ensemble. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je vous apprends le bébé, ne vous inquiétez pas. Je suis un grand professeur, il est mise à prendre le bébé. On est d'accord ? Vous avez un grand professeur. Je vous dis, c'est bon. On est d'accord avec moi. dans ce monde il n'y a pas plus puissant que l'internet je prie que j'adore il n'y a pas plus puissant que dieu il est au dessus de la médecine les médecins sont limités la science est limité c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu résoudre vos problèmes et chez moi je suis l'ouest de la Côte d'Ivoire voilà mon papa est béthé de Gaïnois Krasou Nyaoué Benjamin de Nyalé Gribourg musulman il a été enterré musulman et ma maman elle est doula peut-être que tu ne savais pas on va chanter ça moi je suis quelqu'un qui chante tout comprenez mais chez moi on est bien dansé qu'on est content vous savez vous venez de sortir de quelque part j'aimais bien ce qu'il a dit tout à l'aider je t'ai même pressé de recevoir ta guérison ça veut ta foi à jouer dedans est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur c'est pour ça que c'est important le témoignage quand Dieu te guérit quand Dieu te touche il faut prendre la peine de lui dire merci de voir l'assemblée tout ce que Dieu recherche c'est la reconnaissance toi tu reconnaisses d'accord la dernière fois vous avez dansé où ça chez les voisins ou chez les familles un repas d'association vous avez dansé quoi zouglou ben cubain l'accordéon comment vous dansez ça je sais pas c'est leur danse à deux avec les pas c'est leur danse à deux avec les familles C'est parti ! C'est parti !